Gompé, que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours aimé à la tableau, à la biennale, à la participer, que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours aimé, surtout pour la composition. C'était Pierre Mondrian, qui conseille de carrer, de façon que j'ai présenté l'hormonie, que j'ai fait chanter les couleurs, à travers des rectangles, des carrés, des formes géométriques, qui j'ai toujours aimé. C'est un mouvement qui a commencé, c'est-à-dire le début, qui commence avec le XXe siècle, avec Pierre Mondrian, avec Kazim Malevich. C'est un mouvement géométriques qui a commencé, c'est-à-dire l'hormonie géométriques qui a commencé à prendre forme de tension. Parce que l'hormonie géométriques n'est pas spontané, ce n'est pas consomment, n'est pas l'hormonie géométriques, l'hormonie géométriques qui a commencé. En passant par Marcel Duchamp, qui a été très aimé, c'est «Nous descendent de l'escalier ». C'est un très, très bel tableau, qui a fait plein de mouvements, mais c'est des mouvements géométriques. Les mouvements géométriques qui a été toujours frappé, mais ce n'est pas l'hormonie géométriques. Mais Marcel Duchamp n'est pas tellement l'hormonie géométriques, mais Marcel Duchamp n'est pas l'hormonie géométriques. Nous descendons de l'escalier. Mais pour Malevich, avec Piet Mandriand, il y a beaucoup plus géométriques. Il y a un bel de l'hormonie géométriques qui a plein de couleurs, qui est très géométriques, mais il n'est pas dans toutes les tables, il y a des tables de l'hormonie géométriques. Parce que l'hormonie géométriques, il n'est pas l'hormonie géométriques pour le constructivisme, pour l'hormonie géométriques. Il y a des mouvements qui viennent, qui portent l'hormonie géométriques pour être des sources d'inspiration. Alors, c'est pour ça que moi-même, j'ai venu rencontré avec Gérard Camel Titus, qui a fait partie de l'hormonie géométriques, qui a fait partie de l'hormonie géométriques, qui a fait partie de l'hormonie géométriques. C'est une mélange de l'hormonie géométriques, avec émotions que je te suive. Oui, et nous jouons des anneaux. Ce sont des anneaux qui sont des formes circulaires. Parce qu'on y a des bêtes qui prennent une forme circulaire, c'est ce serpent. Ce serpent symbolisé est l'éternité. Ils ont fait partie de l'éternité. Alors, c'est à cause des formes circulaires, il y a cinq anneaux qui représentent nos tableaux. Cinq formes circulaires qui se trouvent à travers l'espace. Avec des formes géométriques, des bords obliques, des lignes qui sont un peu verticales et qui se trouvent à travers l'hormonie parce que ce sont des obstacles. Parce que les anneaux se trouvent à travers l'hormonie. Ils ont rencontré tous les obstacles. Et ça fait que j'ai placé l'hormonie. Et je me disais que le tableau a fait tout de suite après le tableau, et je me sens que ce tremblement du tableau a traversé le moment où j'ai réussi. C'est parti !